Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 56 du Batman. Alors, dans ce numéro 56, on va commencer l'articulation de la taille. Donc, nos pièces, détails de nos pièces, on nous montre bien à l'endroit, au cas où on ne sache pas, où ça se situe. Et puis, notre pas à pas, donc avec ces fameuses parties d'articulation qui sont vraiment top. Je n'arrête pas de le dire, mais franchement, c'est un miracle ces pièces-là, franchement. Ouais, vraiment, vraiment top. Donc, hop, notre pas à pas. Et puis, on va venir l'emboîter sur notre assemblage. Donc là, on a vraiment, vraiment un truc, mais excellent. Excellent. Bon, je ne voudrais pas être déçu à un moment donné, parce que je ne vous cache pas que, on va prendre un petit moment, que cette partie-là, de, comment s'appelle, de costume, je me demande, qu'est-ce que ça va être ? Je croise les doigts, franchement, et dites-moi ce que vous en pensez. Mais je croise les doigts, que ce soit juste des parties à venir, comme des vêtements, voilà, à venir enfiler sur l'ossature. Parce que si c'est comme l'alien des parties à coller, là, je vais criser, je le sens. Enfin, voilà où on en est au niveau du numéro 56, où on en aura terminé. Voilà. Bon, allez, vous savez quoi ? On est parti pour le montage. Donc, alors, on va prendre notre pièce une, que voici. Donc là, c'est de la pièce plastique. On va venir là. Et si j'avance un petit peu comme ça, voilà, ce serait mieux quand même, non ? Donc, notre pièce une, elle a donc deux faces. Une face qui est plus creusée que l'autre, surtout au niveau de cet anneau. Alors, on va prendre la partie qui est la plus lisse. Donc, on vient la tenir comme ceci. On prend notre pièce 3, que l'on vient emboîter, donc juste ici. Donc, hop ! On vient bien, bien pousser de façon à ce que les trous soient l'un en face de l'autre. On récupère nos boulons M. Et puis, on va venir tout simplement fixer l'ensemble avec ces boulons M. Voici qui est fait. Alors, en étape 2, on vient récupérer... Alors, est-ce qu'il y a une différence ? Non, ça a l'air d'être exactement les mêmes. Donc, on peut prendre l'une ou l'autre. Alors, même au niveau de ce sens-là, il n'y a pas... Ah, si, il y a peut-être quand même un sens... Donc, quand on vient prendre notre pièce, on a un côté qui est plus ouvert que l'autre. Donc, on vient tout simplement, hop ! Passer le côté qui est le plus ouvert à l'intérieur, comme ceci. On prend l'autre et on fait exactement pareil. Pareil, voilà. Et là... Alors, par contre, là, on n'a pas de vis à mettre. C'est bizarre. Ça me fait bizarre, mais bon. Mais ici, hop ! Et de l'autre côté, on va mettre deux boulons M. Voici qui est fait. Alors, étape 3. On va venir récupérer... Alors là, il faut laisser de la place. Donc, on vient récupérer notre assemblage. Alors, c'est vrai qu'on m'a dit en commentaire, j'ai des vis qui dépassent. J'ai vérifié, mais non, pourtant, je ne me suis pas trompé au niveau des vis. Je ne sais pas pourquoi mes vis dépassent. Donc, il va falloir que je vois ça. Au pire, ce que je vais faire, je vais trouver des petites rondelles. Alors, hop ! J'ai juste trouvé des petites rondelles pour décaler cette tête de vis de façon à ce que ça ne vienne pas, ici, dépasser. Donc, ça fait un peu bizarre, mais voilà. Bon, allez, on est reparti. On va venir, donc, prendre notre assemblage avec le côté où il y a les boulons sur la droite. On vient tout simplement, hop, positionner notre assemblage par-dessus. Et puis, donc, ici et de l'autre côté, tout simplement, on va mettre deux boulons M. Donc, voici qui est fait. Allez, hop ! On va venir le positionner, donc, comme ceci. Et, euh... Waouh ! La taille ! C'est juste là que je me rends compte de la taille qui va être au final. Donc, c'est vrai, on nous dit 90 ou 1 mètre, ouais, on se dit, ouais, sympa, sympa. Mais, euh... Une fois que l'on commence à assembler l'ensemble, on se dit, ah ouais, quand même, ça fait un sacré bébé ! Donc, euh, ouais, je... 95 centimètres. Je ne sais plus combien il fait exactement, mais pas loin de 95 ou 1 mètre, je crois. C'est ce qui revient un peu au Terminator. Et, euh... Ouais, là, 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 ça va faire un truc, mais excellent, excellent ! Bon, alors, moi, il ne me reste plus qu'à trouver, euh, déménager, et de trouver une pièce assez conséquente, euh, pour pouvoir exposer tout ça. Parce que là, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, enfin, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais j'y travaille ! Voilà ! Les articulations, franchement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment du top. Euh... Regardez, ça ne bouge pas. On peut le mettre vraiment dans la position que l'on veut. C'est... En tant que maquettiste, franchement, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Avoir ce type de produit où on peut, effectivement, le mettre dans la position sans avoir à serrer comme un malade, euh, euh, avec un risque de, euh, comment ça s'appelle, euh, de casser les vis, euh, parce que, euh, on veut que les articulations, euh, il y a une certaine résistance. Et voilà, je pense, euh, aussi bien au niveau du Robocop que de l'Ironman, où, euh, bah voilà, on savait déjà que le poids de la structure allait faire que, euh, ça allait pencher vers l'avant, vers l'arrière. Enfin, ça allait pas être stable, donc il fallait serrer, euh, correctement, au risque de casser une vis. Et puis, alors là, c'était le drame. Sur, euh, sur, euh, ce système, eh ben, on n'a pas, on n'a pas ce souci-là. On n'a déjà rien à serrer, c'est déjà presserré. Et puis, euh, voilà, regardez, regardez. C'est, eh, la jambe la tient. Je vous assure que je... Voilà, je... Il n'y a rien qui la tient. C'est, euh... On va pouvoir lui donner la pose que l'on veut. Franchement, vraiment top. Et puis, euh, le truc... Alors, je m'avance peut-être, hein, mais, euh, je pense que quand on va le mettre debout, alors, bon, là, vous ne le voyez plus, mais enfin, bon, imaginez, debout sur ses pieds, eh ben, il va tenir. Ouais. Ouais. Alors, le seul truc, eh ben, ce qui me fait peur, moi, comme j'ai dit, hein, c'est, euh, cette partie, euh, de costume. Je croise sincèrement les doigts pour que ce soit juste, par exemple, euh, allez, euh, le pantalon qu'on va venir, euh, positionner, et puis, euh, les bottes qu'on va venir positionner aussi, et puis ainsi, ainsi de suite, sur les, euh, sur les, comment ça s'appelle, euh, sur les parties de, euh, du torse, euh, je pense, je pense que ça va être quelque chose comme ça, enfin, j'espère, parce que, euh, ouais, on ne voit pas bien, hein, on ne voit pas bien sur, euh, s'ils ont mis, euh, mais bon, normalement, ça doit être, ça doit être, enfin, je croise les doigts pour que ce soit comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nous faites pas un truc à l'Alien, en plus, ce qui me fait peur, c'est que l'Alien, c'était Hachette, euh, notre Batman, c'est Hachette, donc, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça. Bon, de toute manière, on verra bien, on n'y est pas encore, je pense que les parties de, de vêtements, ce sera, euh, à la fin, et euh, voilà. Bon, en tout cas, fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à très, très bientôt, pour de nouvelles vidéos, pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis, Ciao, ciao !